Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial, vraiment fascinant les films. Ce qui amène à quelque chose d'un peu plus intéressant sur la recherche de personnalité. Et là, les étudiants sont tous là, donc c'est très cool. En plus, ici à Paris, c'est super sympa. Et en plus, nous, c'est vrai que Super Procom, on connaît bien. Parce que Bruxelles lit, au final, Bruxelles-les-Nord, c'est pas très très loin. Donc, on a déjà quelques étudiants que je connais déjà. C'est toujours très intéressant. Le vent, le niveau augmente d'année en année partout. Dans toutes les écoles et dans celles-ci, en petites idées. J'ai beaucoup aimé le 400 miles per hour. Le dernier, je trouvais qu'il y avait une très belle lumière. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est celui qui m'a le plus attiré, si je peux dire ça, visuellement, artistiquement. Gunpowder. Sa façon de raconter l'histoire, ses cadrages, ses transitions. Trois francissons. Très beaux. Je suis obligé de rajouter quand même le film cartoon. Ouv28. Mes préférés, moi, c'est vraiment... Gunpowder et Ouv28. On a l'habitude de faire aussi au studio, en fait. Donc, ça correspond vachement à notre culture très cartoon. Une formation qui correspond bien à notre façon de travailler dans notre studio. Donc, une envie de collaborer avec ces jeunes diplômés. Moi, je suis plutôt à la recherche de réalisateur, storyboardeur. Parce qu'on est producteur, donc c'est plutôt des talents réels qu'on cherche. Oui, on est là, justement. On a une feuille de route et des profils en particulier à chercher. Je viens voir particulièrement qu'il y a des gens qui sont intéressés dans une nouveauté qu'on propose chez nous, qui est de travailler sur tout ce qui est temps réel, tout ce qui est technologie de temps réel dans le domaine de l'animation. Et certains, je le vois déjà, j'en ai rencontré, sont intéressés par ces nouveaux challenges et sont même plus intéressés par ça que par autre chose. Merci.